Là c'est le centre, là c'est le centre du royao, alors on voit bien que c'est le centre parce que ces suspenses sont raccordées ici, alors ils ne sont pas tous faits comme ça sur ceux-là, les suspenses viennent ici en Y, et certains c'est deux suspenses qui partent du haut là-bas, qui viennent jusqu'ici, mais le principe c'est le même, il y a toujours un axe central, On a donc deux oeuvres qui sont là, là on accroche les suspenses, on accroche les élévateurs là-bas, concernant à l'autre on accroche l'apexe, là il n'y a pas d'apexe, on accroche les élévateurs là-bas, pour ça on différencie bien les trois faisceaux en fait, faisceau central, droit et gauche. Et puis là en fait, là, le dépliage c'est très important, on l'a bien dit, les suspenses toutes regroupées, le bord d'attaque qui est pour être aligné, là le plus important, c'est que les suspenses sont toujours dans l'axe, si on a une suspende qui n'est pas dans l'axe, on risque le coiffage, et on risque de couper le parachute à l'ouverture, c'est tellement violent, le coiffage c'est une suspende qui se passe par-dessus. Donc là en fait, c'est bien, ils avaient déjà tiré un peu sur les suspentes, on cherche le milieu, le milieu et le devant, le devant étant la partie la plus petite, ici, comme on représentait le rang de galop, si vous l'imaginez, c'est la partie devant, c'est le bord d'attaque en fait, c'est ce qu'il a avancé. Donc là, toutes ces suspentes, c'est bien, ils l'avaient déjà regroupées, et bien on part de là, par contre, si je tire sur les suspentes uniquement, là j'ai du tissu de rabat, il y a les poches là qui se font. Donc en fait, il faut bien tendre toutes les poches ici, comme ça, pour que mes suspentes, elles soient tendues, et c'est-à-dire que la poche là, il ne faut pas que la suspente soit uniquement, que uniquement la suspente soit tendue, il faut que le tissu dessous, il soit tendu, et ça me tend les suspentes, comme ça. Donc là, je fais jusqu'en haut, en fait, vous voyez, il y a un galon qui suit là, on suit le galon, et là, on a la quille centrale, on va jusqu'en haut. Voilà, ça a déjà fait ça. Après, on prend le galon, alors là, à la limite, ça ne peut pas ressembler à ce qu'on fait sur les autres, on prend le galon, on ramène la suspente ici, je ramène, là ça me fait un panneau, enfin, le panneau, il n'est pas carré ou rectangulaire comme les autres, je ramène la suspente ici, je le mets là au milieu, et je mets mon galon dans l'axe, c'est pareil avec l'autre. Là, quand il s'ouvre, il s'ouvre dissymétrique, alors ? Comment ? Il s'ouvre un peu dissymétrique, vu que tu plies tout d'un côté d'avant. Non, non, ben, il s'ouvrira, là, c'est vrai, en fait, on va passer toujours, il est où, ton ratelier ? Il est là, le ratelier, juste à côté de toi, Farid ? C'est là qu'on va aller prendre. Oh, ben, dis-le, t'étais assis dessus, ça ne t'a pas fait mal. Là, en fait, c'est suspendre, qu'on fait, il doit être dans l'axe, là, on va les faire passer dans le milieu du ratelier, pour faire la mesure, pour faire la mesure. Alors, là, en fait, on rabat tout d'un côté, mais vous verrez, le principe du regalo, alors, attention, quand on tire le panneau, il ne faut pas tirer la suspente dessous. C'est-à-dire que les suspentes, là, on voit bien, il faut qu'elles restent tendues, ici, et pourtant, les suspentes, je viens ici, et je cherche le point de tension. Et on sait bien, c'est les parachutes, là, ceci, il y a à l'endroit où il y a la petite crête d'attache noire, où, normalement, tu peux foutre un petit support avec un élastique. Donc, là, on reprend. Du coup, a priori, il y en avait une avant. Oui. De quoi ? De patte. Oui, oui, c'est le petit élastique. C'est où tu mets ton bout, ton boucle avec l'élastique. Donc, là, pareil, on continue à suivre les suspentes, et on va jusqu'au bout. Donc, là, pour l'instant, ça fait un peu brouillon. Voilà, tu peux le mettre dedans, s'il te plaît. Voilà, au milieu. Oui, au milieu, dedans. Tu mets toujours au milieu. Voilà. Et puis, on prend le vôtre. Le principe d'un regalo bien fait, c'est, il faut y passer du temps. Il faut surtout que les suspentes restent bien dans l'axe. Ça, c'est vraiment le plus important. C'est les suspentes dans l'axe, là-bas. Et si tu as un poissage... C'est facile à poisser, regardez, il n'y a pas un panneau qui a de la même longueur. Tu peux ramener, là, que la suspente grise, là, regarde, tu as une suspente qui est en... Tu peux la mettre dans l'axe, oui, s'il te plaît. Voilà, de toute façon, on revient là-dessus, là. Et là, c'est bien, là, ces petits refers, du coup, même si on n'a pas de l'élastique. De toute façon, l'élastique, je ne m'en sers pas, mais si tu l'as, l'élastique, ça permet de tendre tes panneaux. Fais gaffe la suspente, là. Tu le mets dans l'axe, voilà. C'est celui-là, celui-là, on le laisse comme ça. OK. Alors là, on a fait la moitié, mais maintenant, on repart dans l'autente, gentiment. Alors, on reprend tous les panneaux, et là, on continue bien l'aide. Et il n'y a pas besoin de l'étendre, là, le pôle ? Non, pas pour l'essent, parce qu'on revient dessus encore après. D'accord. C'est vraiment le... Ah, oui, oui, c'est le truc. Et regardez, à chaque fois qu'on va passer, plus on va passer, plus les panneaux vont commencer à se mettre en place. On les aide à se mettre en place, et à être bien joli, on sort tous les panneaux. C'est vieux, hein, le regalon ? Ah, avec ta petite machine à coudre. C'est super vieux, le regalon. C'est super vieux, c'est un des premiers trucs... C'était avant le parapente ? Bah, ça avait été dessiné pour redescendre quelques satellites sur la Terre, et puis ça a été abandonné après l'idée. C'était au profit du parachute, hémisphérique, on s'est fait, au départ c'était ça, c'était une commande de la Nouvelle. Vous vous rappelez pas, la Camille Apollo ? Laisse, laisse, ils sont trop jeunes. Arrête, ah putain, mais c'est horrible. Non, non, mais si. Non, on s'est dépanné quand les premiers ont été sur la Lune, nous, oui. Donc là, on a fait une première moitié, mais... C'est le sexe dernier, c'est le sexe dernier, même. Et là, on continue, là on va juste, là on est au milieu, là. Voilà, tout milieu, tu recommences au autre côté. Alors, on continue, en fait, là on s'arrête pas, on suit mon chemin, là on a... Et on continue, on reprend, et là, voilà, on reprend, comment... Voilà, en fait, on prend pas tout, on pourrait prendre tout le paquet et le jeter là, mais on comprend le bazar que ça fait, donc autant prendre... Voilà, on suit, c'est mis comme ça. Oh, il t'achète pas de rondeur. Comment ? Il t'achète pas de rondeur. Voilà. Et bah, celui qui est sur le galop, il m'a dit que... Il l'utilise plus. Il l'utilise plus ? Non, parce qu'à chaque fois, il sort twisté et ça sert à rien. Ah ouais, c'est vrai que... Bon, alors là, comme il a le blocage des poignées, qu'il peut l'utiliser, il l'utilise pas un parachute normal. Par contre, c'est très cher pour un parachute normal, et puis tu payes plus cher le pliage... À mon avis, en parachute normal, il doit dépendre quand même moins vite. Oui, en parachute normal ? Non, non, le rogalop, il fait 3... Non, mais en parachute normal, quand il est parachute, il est poignée sans bloquer. Quand il est pas débridé. Quand il est pas débridé. Ah oui. Parce que là, il est bloqué en parachute quand tu le sors. Voilà, comme les blimeurs, on a tous ceux-là. Qui s'écortait, qui me disait, donc avec son rogalop, Max qui me disait, le taux de suite est tellement faible que la voile n'a plus assez d'énergie pour voler seul. Ah oui. Oui, c'est pour ça que le bimeur dit qu'il n'y a pas besoin de larguer. D'affaler la voile. D'affaler. Voilà. Donc là, tu peux rapprocher ton peigne ? On croit, on va produire. Pour que ce soit bien dans l'axe. Ouais, ouais, on pourrait. Mais c'est pas gênant, voilà. Non, parce que regarde-toi, si on la rapproche, les suspens de là-bas, elles s'écartent un peu. Alors que là, elles sont au niveau de la... Ouais, ouais. Voilà. Donc là, on refait. Ça vous plaît ? Bon, là, c'est exactement comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Vous voyez, là, les panneaux, ils commencent à se mettre en place gentiment. Ça, il faut être tout seul, c'est quand même. Ah non, tout seul, tu le fais, mais... C'est pas du tout. Ouais, tu peux pas le faire comme ça. C'est beau, hein, quand c'est bien plié. Je crois que le grand truc, c'est de tirer exactement à l'endroit qui convient au bout. De toute façon, c'est là, il y a toujours un galon qui continue sur... Ça fait un sapone d'or, là. Voilà, c'est ça, c'est que quand... Ça fait cher le sapone d'or, ici. Ça compte combien, un truc comme ça ? Voilà, on voit, alors là, on voit que c'est joli, hein, ça fait très symétrique, mais vous voyez que là, il faut bien que les supports restent bien dans la gorge du milieu, parce que là, si elle coiffe ne serait-ce qu'une pointe, parce que là, c'est pas fini, parce que là, si tu as le truc qui passe dessous, on va pas le laisser comme ça dans le pod, donc c'est très facile que ça coiffe, et là, on a des... Moi, il faut que je la récupère absolument, cette vidéo, où on a un secours qui se coupe en deux, à l'ouverture. C'est le frottement de la suspente fine, comme ça, sur le galon. Alors là, eh bien, c'est pas fini. On refait dans l'autre sens. On refait encore une fois. Pour vraiment... Pour s'assurer vraiment que les... Alors, il y en a qui vont s'arrêter là, hein, en disant, c'est bon, ça s'arrête là, mais par expérience, je sais que c'est bien de faire deux tours. On fait le... À chaque tour, regarde, on se rend compte que le truc, on l'améliore un petit peu. Ouais, donc quand t'as tiré ton bonadeau, tu peux pas le mettre en vrac dans ta scénette. On a essayé. Tu peux faire un pliage à l'arrache. Par contre, le problème, c'est que si t'as une... Et on a fait un pliage à l'arrache, tu te rappelles, et il avait une... Une salle de gamme, c'est où ça, c'est coiffé. Ouais, il a coiffé. Alors là, c'était sur une tyrolienne, ça va, mais t'imagines, on voit qu'il y a un vrai vrac, un vrai vrac, voilà. Donc là, allez, on repart dans l'autre sens. On s'amuse, hein, c'est... Non, je sais pas, je vais essayer un truc, là, je sais pas, là. Il est pas... Là. Je comprends pourquoi le mec, dans le bas des cabines du Breivon, ils sont tout le temps à quatre pattes, quoi. En fait, il leur faut déjà une heure pour remplir un, et ils sont toujours assez touchés. Non, mais c'est les ailes de... Ah, les ailes de base, ouais. C'est pas le... Ah, non, les parachutes de base, c'est autre chose. Ouais, ouais. Mais c'est pas... C'est pas simple. Alors là, il y a toujours un panneau qui vrille, là. Un panneau qui fait un 8, c'est la conception du... D'accord. C'est la forme du panneau qui fait ça. Là, par contre, le ballon est bien tendu, quand même. Et le bord d'attaque est bon. Et ouais, il y a déjà un peu, mais ils ont des parachutes de secours, c'est des parachutes de secours, c'est des parachutes en motif de... Ils n'ont pas de secours. C'est des parachutes de seau. Ils n'ont pas de secours. C'est des ailes de seau, en fait. C'est des... Comment on dit... Des précurseurs du parapente. Ils ont des précurseurs du parapente sur le dos. Et ça se plie... Des ailes carrées. Avec l'angulaire. Ouais, ça se plie bien. Ouais, mais il y a des tas de méthodes pour plier ce suivant sur un... Une ouverture rapide, une ouverture lente, ce que tu veux en faire. Twister, pas twister. Ouais, des vides twister. Là, on continue. On est au milieu, mais on continue. Puisqu'il y en a aller jusqu'au bout. Alors, c'est clair que dans les vidéos, même dans les bouquins, ils disent « Tu fais comme la première fois, tu ne fais pas une deuxième fois. » Je vous conseille de faire une deuxième fois. Surtout si vous n'avez pas l'habitude de plier du regalot. On plie qu'une fois, celui-là. Ça suffira. Après, il faudra choper le propriétaire et lui dire « On te fait un acte pédagogique pour plier ton... » Tu vois bien ? Tu tires juste la poignée. Voilà. Mais non, allez. Donc le proprio, c'est lui qui le plie d'habitude. Ouais. Tu filmes, là ? Hum. Comme ça, c'est comme... Tu viens de voir ça. En fait, c'est... Filmer, c'est plus sympa que de regarder sur... Tiens, tourne-le. Ouais, mais là... Ça n'a pas le temps. Ouais, c'est celui qui est en travers. Toujours, il faut le laisser comme ça. Ah ouais, celui-là, il ne faut pas le temps. C'est toi de bien le mettre dans l'axe, c'est tout. Ben, là, on repart. Je ne bouge pas. Ben, on a un grand goût de tour. Ouais, les gars, on va vous laisser, on va aller manger. On repart sur un tour, là ? Ben, là, on va au milieu, là. Et on s'arrête après. Après, il est le plus dans le pod et puis il le réouvre. Voilà, il est le plus dans le pod et on fait tout de double. On fait tout de double. On est le plus dans le pod aussi. Attends, il y en a un qui est... C'est là. C'est là que je ne sais pas si je prends une pièce. Comment ? Oh, les pieds dedans. Oh, pardon. C'est la partie pour un tour. On s'en fout, c'est pour un abouti qui n'est pas là et qui s'en sert plus. Qui va regarder la vidéo. Et alors, quand tu vas regarder la vidéo et qu'il va entendre qu'on l'a prêté d'abouti. Que Pierre-Paul... Non, tu n'as pas fait la route. Voilà, oui. Je veux dire merci. Eh, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un... Il est magnifique. D'ailleurs, si tu me le donnes, je... Il est beau, là. Il est beau avec ce fil plus haut, là. Il est bien. Non, mais attends, il y a deux lights, là. Moi, je le trouve vraiment... Vraiment, parmi tous ceux qu'on a pliés, je le trouve particulièrement beau. Bon, là, on continue. Là, c'est bien. Il y a deux repères. Donc, on voit que les petits pavéaux, là, ils viennent là. Regardez. Et ils doivent faire... Ils doivent en lac. Désolée. Ils servent tout. Non, non. Et là, on va prendre le premier. Celui-là, non ? Oui, celui-là, on va le replier. Non, non, on va le... On va le bourrer dedans. Il y en a un, madame, deux jours. On fait un... Attends, attends. On fait un pli, ici, pour le mettre à la même largeur que les autres. Voilà. Là, on a commencé à avoir un rectangle, à deux... Donc, comment ça ressemble à quelque chose. Après, le pliage, on va le mettre en pod. Donc, toutes les sustentes vont être bien restées au milieu. Bien propre à celle-là. On va faire plus de tension sur celle-là. Si elle est là. Voilà. Comme ça, ici. Voilà. Donc, là, on plie avec les plis extérieurs. Là, il y a deux méthodes pour l'intérieur et l'extérieur. Donc, là, on rampe à tout. Comme ça. C'est là que... Voilà. Tu restes comme ça. Très bien. Voilà. Super. Attends. Ça va bien se faire plaisir. C'est le S. Ouais, c'est le S, mais dans... C'est le S. Alors, il y a deux méthodes. Il y en a certains. On replie tout et on cache tous les plis à l'intérieur. Et ça, ce méthode-là, on fait comme ça. Donc, là, on va glisser. Mets bien ta main dessus. Voilà. Pour se mettre en tension. Voilà. C'est... Je veux juste dire qu'il faut être 4 pour le plis. Voilà. Même le manuel de plisage, ils ont au moins 18 5 de sable dessus. Mais ils sont en 2. En fait, chez le moisson d'à côté, il vend des moellons. Donc là, maintenant, on a quand même un truc qui est presque fouillé, quand même. C'est pas la même chose qu'un autre secours. Ça, cette partie-là, la queue du regalo, on range comme ça les suspens. Que ça soit bien guidé, comme ça. Ça tourne au scotch. Tu mets un velcro, c'est ça ? Non, c'est un truc qui est serré. C'est pas propre là, il faut mettre un serflex. Ouais, ouais. Oui, finalement, les risons un peu partout. Ça serait pas mal. Tu mets des risons dans toutes les pattes d'attache noires là-bas. Plus ici. Et comme ça, t'as moins de problèmes de pliage. Ah ouais. Vu que tu es des pyjamas. Voilà. Et puis, ben là, on fait les S. Je ramène tout. Matériel ne fait pas revendre. Ça a l'air bien. Je fais comme ça. Je fais que mes suspens, les premières, sont comme ça. Elles sont cachées dedans. Donc la pointe, toujours ici. Je la ferme dedans. Et là, je ramène tout. Tu vas être content quand t'as un regalo qui est arrivé. Alors là, il s'ouvre pas par dépression. Mais ça se fait super bien, ça. Il y a tellement de décal. Il y a un regalo qui flègue. En fait, quand tu passes en tête, ce que tu le fais plier, c'est welcome triple. Le prix du pliage, il est plus cher. Je ne sais pas combien c'est maintenant. Mais il est bien celui-là. Le light, là. Ah ouais, moi je le trouve. C'est un des mieux qu'on ait. Il est super bien celui-là. Il ne tient pas droit. Le bon par là, à travers. C'est un pote un peu bizarre. C'est un pote un peu bizarre. Ouais, c'est une enveloppe. Normalement, dans ces potes-là, ils disent le plier en petit bout. Oui, oui, mais ça ne fait rien. Il fait comme ça, tu le bourres devant. Il te passe trois heures à le plier, après tu le bourres. Et ça, c'est pas un regalot, c'est ça ? Oui, mais c'est la même chose. Je veux dire, tu fais pareil avec un regalot, quoi. Voilà, tu fais pareil avec un regalot. Donc, c'est un regalot, bimeur, ou autre. Je suis la notice. Je suis la notice. Il y a des petites nuances. Il y a des petites nuances. Mais globalement, ça revient au même. Et c'est plus lourd qu'un secours normal ? Alors, celui-là, non, il n'est pas plus lourd. Il fait deux kilos, celui-là, deux kilos deux. Non, non, c'est... Après, par contre, le bimeur classique, c'est... C'est un ador. Oui, oui. Et donc, pourquoi il y a plus d'élastique, là ? Parce que l'on va faire les autres... C'est un cinq volets, c'est ça ? Oui, c'est un cinq volets, voire même plus. Il y en a partout. Oui. Il y a l'effort. Oui, non. Il fait beaucoup plus. Oui, je fais beaucoup pour tenir le temps de... Voilà, c'est... Voilà, parce qu'en fait, ça, ça vient là, directement, mais... C'est pas mon petit supefé tout à l'heure qui avait l'air bien sur le secours de... Ouais, mais là, c'était même si j'avais eu une macette, ça aurait été mieux. Oui, je vais commencer par un... Ou une masse. Un gros, c'est un peu de chaterpane. Allez, là, il faut que tu en prennes trois. Il y a la boîte avec les élastiques. Comment ? En origine, c'est exact. Il y a les deux extérieures et puis ça vient en mille ou l'inverse. Oui, oui, ou l'inverse, oui, mais oui, c'est pareil. Moi, je le fais comme ça, tu t'en fous. C'est plus simple. Lui-là, il n'est pas mal. Il est un peu plus gros. Mais est-ce qu'il est vieux ou neuf ? Non, non, il est en forme. Tu rentres ça comment dedans, là ? Ah, c'est du light, hein ? J'aurais pu mettre une boucle, un tout petit peu plus grande quand même. Mais attends, tu gagnes un dixième de gramme, là. Ah oui, là, tu es bon pour prendre un petit suspens. Ah oui, là, je suis bon pour prendre quelque chose pour le rentrer. Là, tu peux le rentrer comme ça. Alors, hop là. Un coup, une vis, un autre autre coup, là. Tu ne rentres pas. Oui, tu peux le sortir, là, faire les deux côtés. Moi, je le fais comme ça. C'est pas très important, ça. Moi, je suis bêtement. Oui, oui, mais... Ah oui. Je fais bêtement la notice. Oui, je ne sais pas, ça m'a aidé. Si, pour le pousser dedans. Voilà. Il y en a dans le fond, ici. Comment on? C'est principal. Pour après, pour le cinquième volet. Après, on met toutes les suspens ici, et on ferme là. D'accord. Donc là, on va mettre les suspens. Là, on peut peut-être décrocher là-bas. Ça, je ne peux pas mettre les tables dedans. La petite poche dans le volet, elle est prévue pour mettre les... Justement, je ne sais pas pourquoi est prévue, celle-là. La plus petite poche en plus, je crois. Je ne sais pas s'ils remettent le levage dans l'intérieur. Il faudrait la garder sur la notice. Si les suspens vont se mettre là-dedans. C'est étonnant, hein. Ah oui. Peut-être qu'elles vont là-dedans. Il faudrait la garder sur la notice. Mais ça doit être ça, parce qu'elle ne vaut pas. Elle peut servir. Elle regardera sur le feu. C'est en ranger sa carte d'identité. Quitte ta carte de d'or. C'est ce qu'on appartenait à... Et voici... Voilà. Le principe, c'est ça. Il faudra regarder qu'on a revenu installer comme il faut. Mais voilà. Ça se plie, hein. Ça se plie. C'est jusqu'à l'aide... Ah, je ne sais pas. Mais l'aide des pieds, là. Voilà. C'est là.